Bonjour à tous et bienvenue ici au stade Faubert. Jamais une équipe de division 10 n'a atteint les 32e de finale de Coupe de France et Sinelli le faisait aujourd'hui pour un match qui s'annonce décidément historique opposé à Marc-en-Barrel en huitième tour je vous le disais de Coupe de France, pensionnaire de PH. Alors le plus proche ce sera le capitaine. Finalement la bonne tête à suivre ! Oh la claquette ! Bon c'était bien fait c'était Mickaël puis Florin qui avait tout simplement tiré ce coup franc. Du côté de Marc-en-Barrel tout le monde est dans la surface et c'est bien parti attention pas de pénalty ça va revenir à l'entrée de la surface de réparation on remet de la tête comme on peut. Oh attention avec c'est peut-être un bon ballon à venir le contrôle de Huyum la frappe c'est décontré Harcourt qui revient et l'ouverture du score ! L'ouverture du score pour l'Olympique de Huy. Incroyable ! Harcourt qui avait marqué contre le Plessy Robinson au 7e tour et c'est lui qui ouvre la marque à la demi-heure de jeu ici face à Marc-en-Barrel dans une ambiance de feu et la nouvelle récupération de balle pour Neuilly c'est incroyable incroyable l'ambiance qu'il y a ici dans ce stade il est hors jeu attention il va essayer de fixer le goal revenir sur l'extérieur la frappe oh le sauvetage sur sa ligne le sauvetage sur sa ligne incroyable geste de Huyum qui a dévié ce ballon un but à zéro à la mi-temps entre pour l'Olympique de Neuilly face à l'Olympique Marquois football quel a pu être le discours des joueurs mon cher du joueur et surtout des entraîneurs à la mi-temps peut-être suivre cette action avec Harcourt qui a récupéré un bon ballon qui sert dans le dos oh c'est bien fait ce ballon la face à face et peut-être de zéro non la frappe oh c'était tout simplement Guillaume Derville qui était parti seul au but et attention pour le tirer le capitaine Mickaël Florent c'est bien tiré attention la tête et l'égalisation pour Marcovarelle le voilà le voilà le but de l'égalisation qui a été marqué et bien tout simplement c'est compliqué à voir d'ici mais 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 allez on va l'attribuer à qui mon cher Saïd il me semble que c'est le numéro 4 oui c'est le numéro 4 à savoir Jawad toujours sur le même coin il est bien enroulé ce corner attention oh quelle parade de Taménazas Frédéric Nicot lui aussi fait un très bon match même si le ballon n'est pas sorti sur ce coup et attention parce qu'il y a un décalage côté droit oh c'est bien parti ça avec cette frappe à venir et le deuxième but le deuxième but inscrit par Herman Desprez voilà et bien Marc-en-Barrel qui fait pour le moment la différence et l'intervention était facile du coup pour Marc-en-Barrel au premier poteau ça va revenir dans les pieds de Roger qui va recentrer à destination son capitaine Denoncourt qui n'a pu capter ce ballon le centre à venir de Nicot la tête incroyable incroyable cette tête tout simplement de Nicot la mer et c'est fini qualification qualification de l'olympique Marquois football voilà c'est fait pour Marc-en-Barrel les nordistes qui élimine l'olympique Denis sur scène